C'est la maison d'Hernand Il y a la Jabob Il faut qu'il allait seoku Elle pense qui ne lui a pas Une fois j'ai des problèmes J'ai un adjectif qui n'est pas Il est coopérant Et vana le boulevard C'est vrai Il faut que tu existe un peu que tu hésites un tout petit peu parce que mine de rien voilà c'est pas des proches longtemps je les ai pas vus attention n'oublie pas l'essentiel c'est qu'intérieurement non t'entends le jeu c'est ça qui est vraiment à être vraiment incarné c'est que tu es mort de trouille j'ai l'âge à bob n'est ce qu'est pas dans tes mains soit vraiment ancré dans ton corps quoi intérieurement c'est une tragédie ce que tu vis là sur ce moment là tu as planqué ton meilleur ami avec sa famille dessous là et l'autre il est plus vrai que nature et tu sens que mine de rien c'est en train de basculer quoi tu essaies de sauver comme tu peux l'unimum mais que fou pour ça que je te demande d'être vraiment dans ton ancrage que si je trouve la caméra il bouge pas quand j'ai ouvert de nids il bouge pas intérieurement il c'est volcanique il est terrorisé quoi par rapport à la situation et il essaie de jouer le jeu quoi amos et les autres enfants je suis un homme 18 18 je suis un homme 18 ou 19 Bien, je crois que ça devrait suffire. Prends le temps. Laisse aussi, tu sais, s'il te plaît, une miniature des silences, ça va amener une lourdeur, à des moments, des ruptures qui sont essentielles, parce que ça donne une lourdeur, comme tu incarnes, et qu'en même temps c'est sous-jacent, c'est tellement en même temps élégant avec lui, ça cache tellement de choses, il y a le mépris, c'est sale. Pour ne pas le spectateur, il ne faut pas les prendre pour des cons, si vous incarnez juste, au pile-poil de l'incarnation, que vous êtes le personnage et que vous n'essayez pas de jouer le personnage, vous allez tout remporter. Si le spectateur, il ne faut pas les prendre pour des cons, encore moins l'image, parce que la caméra, elle multiplie tous à 300%. Cela dit, avant que je parte, j'aimerais bien reprendre un autre verre de votre délicionné. Les plus grands acteurs, ils ne gigotent pas, sous l'air de brandon, Eric Strip, tous les plus grands, ils ne bougent pas, ils sont ancrés dans la terre. Qui me parle ? Non, je te gère, il y a une femme qui me parle depuis tout à l'heure, c'est insupportable dans les gens, elle continue. Monsieur Lapadite, savez-vous quel surnom les Français m'ont donné ? Travaille, c'est là où tu peux regarder en bas, pense à eux, pense essentiellement à eux, pense à la douleur qu'ils ont, parce qu'ils entendent tout, ils sont morts de trous, ils sont recroquevillés. Il faut que tu sois fragilisé par ça, il faut que tu sois fragilisé aussi par rapport à te mettre en place pour la... La dernière fois que je te le dis, je ne l'ai peut-être pas dit aussi intensément, dis-toi bien que Hans, il est super reconnu, ça fait deux mois qu'il opère sur le territoire, dans la région, qu'il en a fait tomber des dizaines de familles, et qui sont dans les camps, qu'on n'a jamais plus vu, ni d'Ève, ni d'Adam, comme par hasard. Donc tu sais en même temps qui tu as en face, quoi. C'est le diable. Et là, ça changera peut-être la mise. Là déjà, je ne sais pas changer de regard. En plus, ça m'intéresse... T'es black, hein, dans tes racines, donc ça m'intéresse dans le propos. Oui. Quel surnom ont-ils donc donné ? Qu'on s'appelle ? Regarde ses fesses, Mathieu. Dommage qu'il soit un black, parce que ça serait tout à fait le genre de fessier que tu aimes, quoi. J'ai oublié de te dire un truc, Hans, tant que Quentin lui a fait travailler, en tout cas l'imaginaire, lui a mis carte sur table, ce n'est pas pour rien qu'il lui a fait voir les damnés, la seule référence par rapport à Hans, à Christophe Valls, quand je l'ai placé dans le film, il a vu les damnés. Il est impuissant. Ça, je ne l'ai pas dit peut-être au départ, il est impuissant. Ah oui, je l'ai dit. C'est hyper important. Et donc, du coup, il profite de son grade, de sa prestance et tout, pour se faire tous les petits SS, ça y va, quoi. C'est pour ça que je t'ai demandé de voir aussi comme Quentin, parce que je fais la même chose. Il a demandé de voir les damnés parce qu'il y a cette ambiguïté, il y a ce vice sous-jacent, il y a cette scène de partout dans Autriche avec tous les SS qui sont ivres morts, qui se sont tous niqués les uns après les autres, ça raconte ça, quoi. Il est dans un vice. Tu profites de tout ça. Allez ! On vous appelle, le chasseur de juifs. Et là, regarde, avec un sourire. Exact. Un sourire, parce qu'on est en tout, vraiment, un gage de la trouille intérieure. Je comprends votre trouble à le répéter. Heidrich, apparemment, déteste le surnom que les bonnes gens de Prague lui ont donné. Il a comme ça changé, boum. Toutes ces entités, elles sont toutes les remettre en haleine, en nourriture, ça t'a changé la rédmique, Mathieu. Continue. En fait, pour ailleurs, ce surnom, cela me surprend. Si, c'est lui qui domine, il est en paix, il est vraiment tranquille. Et là, il prend un plaisir de boucher. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne comprends pas pourquoi il le déteste. Moi, d'un autre côté, j'aime mon titre officieux, et justement parce que je l'ai gagné. La caractéristique qui fait de moi un chasseur de juifs, si Lucas, c'est que contrairement à la plupart des soldats allemands, je suis capable de penser comme un juif, alors qu'eux ne peuvent pas penser comme un allemand. Sois précieux, regarde tes mains, tes ongles, Mathieu, comment tu lui parles. Précisément, comme un soldat allemand. S'il faut déterminer les traits de caractère... Regarde ce que je fais, Mathieu. Tu le regardes et puis tu regardes ta personne parce que tu t'adores. Il faut déterminer les traits de caractère... Pour nous, ça va être tellement dégueulasse. Tu ne fais pas un personnage... S'il faut déterminer les traits de caractère communs à un allemand et un animal... Tu dirais que tu regardes-le, regarde tes ongles, regarde tes ongles, regarde tes ongles... Ce serait la ruse et l'instinct de prédateur d'un aigle. Mais s'il faut déterminer les traits de caractère communs à un juif et à un animal... Ce serait celui d'un rat. Et là, d'un coup, comme par hasard, le corps redresse-le. Rapproche-toi de la table... Mets tes mains sur la table et tu scruites-le. La propagande du Führer, de Goebbels, a dit la même chose. Mais là où nos conclusions diffèrent... C'est que je ne considère pas la comparaison comme une insulte. Considérez un seul moment le monde dans lequel vit un rat. C'est un monde hostile, vraiment. Si un rat entrait par votre porte, ici, maintenant... L'accueilleriez-vous avec hostilité ? Je crois que... Le rat a-t-il fait quelque chose pour créer cette animosité que vous ressentez envers lui ? C'est vrai. Les rats ont causé la peste bubonique, mais ça s'était lié un certain temps. Je vous propose n'importe quel type de maladie qu'un rat peut répandre ou porter, et un écureuil. Vous êtes d'accord ? Néanmoins, vous ne ressentez pas la même animosité envers l'écureuil qu'envers le rat, n'est-ce pas ? Pense à tes amis dessus-dessous, à des moments où tu te laisses saler, tu ne t'en aperçois pas, mais c'est plus fort que toi, tu as juste deux, trois axes où tu regardes le parquet. Néanmoins, ils sont tous les deux dérangeurs, non ? Et à l'exception de la queue, ils se ressemblent assez, non ? C'est une pensée très intéressante, quoi. Aussi intéressante que soit cette pensée, monsieur l'apatite, ça ne change rien à ce que je ressens. Si un rat entrait ici, pendant que je vous parle, lui offririez-vous une goutte de votre délicieux lait ? Pour ça, il faut que tu désaxes, que tu fasses des ruptures très très légères, deux, trois, deux, trois clés comme ça, où tu changes de cap, de visage. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu t'expliques les trucs, à des moments, boum, change un peu l'espace, regarde en l'air et d'un coup tu te fais piéger parce que tu regardes en bas, c'est plus fort que toi. Continue. C'est pas grave, je pense, pas comme ça. Non, ça je ne le crois pas, monsieur l'apatite, vous ne les aimez pas, mais vous ne savez pas pourquoi vous ne les aimez pas, tout ce que vous savez, c'est que vous les trouvez répugnants. En conclusion, un soldat allemand mène ses recherches dans une maison soupçonnée de cacher des juifs. Mais où regarde l'aigle ? Il regarde dans le grenier, dans les tables, au sous-sol. Il regarde par-dessus tout, où lui se cacherait, mais il y a beaucoup d'endroits auxquels l'aigle ne pourrait jamais penser. Et la raison pour laquelle le Führer m'a fait venir des Alpes autrichiennes jusque dans les campagnes à vaches en France, aujourd'hui, c'est que je peux penser, et que je sais pertinemment de quelles actions démesurées les êtres humains sont capables, une fois qu'ils ont abandonné toute leur dignité. Le permettriez-vous de fumer aussi ? Oui. Non, non, non. Merci. Mon travail exige que mes hommes entrent dans votre maison et y fassent une fouille prolongée avant que je supprime les noms de votre famille de ma liste. Et s'ils découvrent des irrégularités, ce que je vous assure va arriver. C'était rupture, Louis. Je te demandais des ruptures à des moments. Tu ne pouvais pas être regard à regard. Change de cap à des moments. À moins bien sûr que vous ne m'ayez dit quelque chose qui rende cette fouille inutile. Je veux ajouter par là le fait que n'importe quelle information qui me soit utile rendra la punition plus légère. Non, en fait, bien au contraire, vous serez récompensé. Et la récompense sera que votre famille ne sera plus jamais harcelée en aucune manière par l'armée allemande et cependant toute la durée de l'occupation de votre pays. Il faut cacher des ennemis de l'état, n'est-ce pas ? Je ne l'envoie pas dans le oui, c'est juste la tête à un moment qui dit oui. Dans la douleur, attention. C'est excessivement complexe ce que je te demande. C'est un plan, c'est un axe de montage que je te demande. De le regarder et de le lâcher. C'est pareil que la main, ce que tu as à faire après. Pour qu'il arrive à faire un oui avec la tête, je ne te dis pas. C'est lourd de conséquences. Regarde-le. 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 Montrez-moi où il se cache. Merci. C'est parti. On garde une partie, on garde une partie, on garde une partie là. Regresse-toi un peu Mathieu pour regarder. Regresse-toi un peu Mathieu pour regarder seulement. Satisfaction. Continuez la mascara, vous comprenez ? On relâche, c'est là que c'est fait. On remonte ta marche. Bien. Je vous remercie pour le lait. Pourquoi tu parles plus fort ? Il me semble que nous en avons terminé. Bien, je vous remercie pour le... Vas-y, fais ton truc vraiment. Tu t'es admise en scène. Bien. Je vous remercie pour le lait et pour votre hospitalité. Nous en avons terminé, je crois. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je ne dérangerai pas votre famille plus longtemps. Alors, je prends congé de vous et je vous dis adieu. Donc, ça lui m'a dit avec le high. C'est incroyable. C'est pas Zikaï ou quoi ? Allez, clique-le. Allez, boum. Relâche-la. Relâche la pression, là. Et là, normalement... Non, il y a les pleurs. Je n'ai pas besoin d'une patate. Je ne veux pas de la pomme de terre. Si c'est le relâchement, c'est encore dans la douleur. Si tu n'es pas une pomme de terre. Mathieu, concentre-toi. Prends un extrême plaisir. Dans une élégance essentielle. Prends bien le temps d'enlever tes gants face à lui. Laisse le temps nourrir les silences. Ça va devenir pesant. Et après, tu rythmes. Dès ta première réplique, Mathieu, tu rythmes. Très bien. Merci. Ah, que ça fait du bien, du silence. C'est quand vous voulez. Chut. S'il vous plaît. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite ? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Lapadite. Ne lui lâche plus la main. Je suis le colonel SS, Hans Lanta. Ne bouge plus la main. Broie-lui la main. Et lui bien comprendre qu'il va traverser un mauvais quart d'heure pour vous. J'espérais que vous m'inviteriez à rentrer chez vous. Afin que nous puissions avoir une petite discussion. Elle lâche lui la main. Et nettoie ta pomme de main. C'est tellement crade pour toi. Nettoie-la sur ton impère. C'est dégueulasse. Sûr. Ça va être bon. Je devrais le regarder, là, Monsieur. Tu ne perds pas son regard. Je vous propose un verre de vin. Non merci, monsieur Lapadite. Pas de vin. Puisque nous sommes sur l'exploitation laitière, je suppose, sans risque de me tromper, que vous avez du lait ? Bien sûr. Alors je préférerais du lait. Hum. À vos vaches, je dis bravo. Installez-vous, monsieur Lapadite. Bien. Je vous connais bien. Vous, c'est votre famille. Mais vous, savez-vous qui je suis ? Connaissez-vous mon existence ? Très bien. Donc vous savez quel travail on a ordonné de faire en France ? Je vous en prie. Dites-moi donc ce que vous avez entendu. C'est une moque de rit. Entendez-vous dire que le Führer vous avait ordonné de vous débarrasser de tous les Juifs, restant en France, qui soit cachent leur rejet ? Hum. Le Führer lui-même ne pourrait pas dire mieux. Et là, à raison de votre visite, mon colonel aussi a des râmes sur le thème. Déjà, des Allemands ont fouillé la maison il y a neuf mois, sur les Juifs. Très très bien. J'ai lu le rapport sur cette zone. Continuez au moins dans l'hésitation, Loïc. Mais comme pour n'importe quel projet, lorsqu'on se trouve sous une nouvelle direction, il y a toujours un petit effort en double. La plupart du temps, c'est une perte de temps totale. Néanmoins, ça doit être fait. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur Laphadite. Si vous pouvez répondre, mon département clorera le dossier sur votre famille. Bon ben, allez. Avant l'occupation, il y avait quatre familles juives dans cette zone. Tous des fermiers producteurs de lait, comme vous. Dolorac, Rollin, Lovait et Dreyfus, c'est ça ? A part de connaissance, c'était d'une famille juive qui a aidé chez nous, a eu quelque part des siècles. Colonel, cela vous dérange, si je veux. Je vous en prie. Vous êtes chez vous, monsieur Laphadite. Mettez-vous à l'aise. Merci. D'après ces documents, toutes les familles juives de cette zone ont été enregistrées. Sauf les Dreyfus. Ils ont disparu l'an dernier, ce qui me mène à la conclusion qu'ils ont réussi à s'enfuir ou que quelqu'un réussit à les cacher. Dites-moi, monsieur Laphadite, est-ce que vous avez entendu parler de la famille Dreyfus ? Seulement les rumeurs. Hum, j'aime les rumeurs. Les faits peuvent être trompeurs, quand les rumeurs, vraies ou fausses, peuvent être révélatrices. Et bien, dites-moi, monsieur Laphadite, quelles rumeurs avez-vous entendues sur la famille Dreyfus ? Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Ces rumeurs disaient que sa famille s'était échappée pour un grand espace. Des rumeurs selon lesquelles ils se sont échappés. Je n'ai jamais rencontré les Dreyfus. Pouvez-vous me confirmer exactement les membres de la maison et leurs noms ? Ils étaient cinq. Le père. Jacob. L'âme. Miriam. Et le frère Bob. Quel âge a Bob ? Bob. Avec 30 ou 31 ans. Plus hésitant. Continuez. Il y a assez d'hésitation. Il y avait... Il y avait des enfants. Amos. Il y a des chouches à marre. Quel âge ont les enfants ? Amos. Amos avait... 8 tours, je crois. Et Shoshana ? Bien, je crois que ça devrait suffire. Quoi qu'il en soit, avant que je parte, pourrais-je reprendre un verre de votre délicieux lait ? Monsieur Lapadite, savez-vous quels surnoms les Français m'ont donné ? Oui, je travaille avec en bas, tu ne me l'amènes plus là, ils sont sous le parquet. Oui, que savez-vous ? On vous appelle le chasseur de juifs. Exact. Je comprends votre trouble à le répéter. Adriche, apparemment, déteste le surnom que les bonnes gens de Prague lui ont donné. Mais pour haïr ce surnom, le boucher, ça me surprend. Il me semble qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour le mériter. Mais moi, d'autre part, j'aime mon titre officieux. Et justement, parce que je l'ai gagné. La caractéristique qui fait de moi un chasseur de juifs si efficace, c'est que contrairement à la plupart des Allemands, je suis capable de penser comme un juif, alors qu'eux ne peuvent pas penser comme un Allemand. Ou plus précisément comme un soldat Allemand. S'il faut déterminer les traits de caractère communs à un Allemand et à un animal, ce sont la ruse et l'instinct de prédateur d'un aile. Mais s'il faut déterminer les traits de caractéristiques... Attention, reprends-le, ça tira, et sois plus fluide. Parce que là, tu découpes tout, c'est trop découpé. Tu vois, tu découpes tous les mots comme ça, amène une fluidité. Mais en étant encore plus sympathique, avec beaucoup plus de sourire. Exact. Pour bien l'écraser, que ça soit vraiment sous-jacent. Exact. Comme je te parle maintenant, tu dois l'être, tu dois prendre du plaisir. Exact. Je comprends votre trou à le répéter. Heidrich, apparemment, déteste le surnom que les bonnes gens de Prague lui ont donné. Mais pour ailleurs, ce surnom, le boucher, ça me surprend. Mais moi, de mon côté, j'aime mon titre officieux. Et justement, parce que je l'ai gagné. Oui. La caractéristique qui fait de moi un chasseur de juifs si efficace, c'est que contrairement à la plupart des soldats allemands, je suis capable de penser comme un juif, alors qu'eux ne peuvent pas penser comme un allemand, ou plus précisément comme un soldat allemand. S'il faut déterminer les traits de caractère communs à un allemand et à un animal, ce sont la ruse et l'instinct de prédateur d'un aigle. Mais, s'il faut déterminer les traits de caractéristiques communs à un juif et à un animal, ce sont la ruse, ce sont... C'est le rat. Le rat. La propagande du fureur a dit la même chose, mais là où nos conclusions diffèrent, c'est que je ne considère pas la comparaison comme une insulte. Considérez un seul moment le monde dans lequel vit un rat. C'est un monde hostile. Vraiment. Si un rat entrait par votre porte, ici maintenant, l'accueilleriez-vous avec hostilité ? Je ne crois que oui. Le rat vous a-t-il fait quelque chose pour créer cette animosité que vous ressentez envers lui ? Les rats... Mènent des maladies. C'est vrai, les rats ont causé la peste bubonique, mais ça s'était lié un certain temps. Je vous propose n'importe quel type de maladie qu'un rat peut porter ou répandre, et un écureuil. Vous êtes d'accord ? D'accord. Néanmoins, vous ne ressentez pas la même animosité envers l'écureuil qu'envers le rat, n'est-ce pas ? Néanmoins, ce sont tous les deux dérangeurs, non ? Et à l'exception de la queue, ils se ressemblent assez, non ? Et tu ne penses pas intéressante comme ça ? Aussi intéressante que soit cette pensée, monsieur Lapadite, ça ne change rien à ce que je ressens. Si un rat entrait ici maintenant, pendant que je vous parle, lui offririez-vous une goutte de votre délicieux lait ? Probablement pas, quand même. Non, je ne crois pas. Vous ne les aimez pas. Mais vous ne savez pas pourquoi vous ne les aimez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous les trouvez répugnants. En conclusion, un soldat allemand mène ses recherches dans une maison soupçonnée de cacher des juifs. Mais où regarde donc l'aigle ? Il regarde dans le grenier, il regarde dans les tables, il regarde au sous-sol, il regarde par-dessus tout où lui se cacherait. Mais il y a beaucoup d'endroits auxquels l'aigle ne pourrait jamais penser. C'est pourquoi le Führer m'a fait venir des Alpes autrichiennes jusque dans les campagnes avaches en France. C'est parce que je peux penser. Et je sais de quelles actions démesurées les êtres humains sont capables une fois qu'ils ont abandonné toute leur dignité. Est-ce que je peux fumer aussi ? C'est certainement, comme elle est, je vous en prie. Peut-être comme chez vous. Mon travail consiste à ce que mes hommes entrent dans votre maison et ils fassent une fouille prolongée avant que je supprime les noms de votre famille de ma liste. Mais s'ils découvrent des irrégalités, ce qui je vous assure va arrêter. Sauf si vous me dites quelque chose qui pourrait rendre cette fouille inutile. Je veux ajouter le fait que toute information qui me sera utile rendra la punition plus légère. Non, en fait, non. Vous serez récompensé. Et la récompense sera que... Votre famille ne sera plus harcelée en aucune manière par l'armée allemande pendant toute la durée de l'occupation de votre pays. Cachez des ennemis de l'État, n'est-ce pas ? Sous le plancher. Montrez-moi où il se cache. Continue la mascarade, compris ? Bien, monsieur Lapadite, je vous remercie pour votre hospitalité et pour le lait. Je crois que nous avons terminé. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Et je ne vais pas déranger plus longtemps votre famille. Donc, monsieur, je prends congé de vous et je vous dis à Dieu. C'est ça, prends le temps. Non, non, va sur lui tranquillement. Les gants, ça sera face à lui. Avec un grand sourire. Oui, regarde-le des pieds à la tête. Regarde-le, ça tue de cœur. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite ? Je suis Perrier-Lapadite. C'est plutôt, Mathieu, est-ce la propriété de Perrier-Lapadite ? Tu enlèves illégalement tes gants. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu laisses plomber le truc. Reste bien devant. Commence à enlever tes gants et après tu l'envoies. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite ? Tout est lourd de conséquences. Je suis tellement heureux d'être là. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite ? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, M. Lapadite. Je suis le colonel SS, Hans Lanta. Que puis-je faire pour vous ? J'espérais que vous m'inviteriez à rentrer chez vous. Loïc, j'ai une portée sur la main, il te fait mal. Maintenant que nous puissions avoir une discussion. Regarde sur ta main. Très bien. Puis-je vous propose un regard de vin ? Non, merci, M. Lapadite. Pas de vin. Puisque nous sommes en exploitation laitière, je suppose, ça risque de me tromper, que vous avez du lait. Oui, alors je préférerais du lait. Oui, c'est mieux. N'aie pas peur que le silence s'installe. À vos vaches, je dis bravo. Merci. Asseyez-vous, M. Lapadite. Là, c'est pervers. Là, ça démarre. Bien. Je vous connais bien. Vous et votre famille. Qu'est-ce que c'est, le bordel ? C'est pas possible. Mais vous, savez-vous donc qui je suis ? Donc, vous savez quel travail on a ordonné de faire en France ? Dites-moi donc. J'ai entendu que le Führer, c'est l'ordonné de vous débarrasser de tous les juifs. Rester en France qui soit se cache, soit cache l'arrogie. Le Führer lui-même ne pourrait pas dire mieux. Oui, j'ai lu les rapports sur cette zone. Mais bon, comme pour n'importe quel projet, lorsqu'on se trouve sous une nouvelle direction, il y a toujours un petit effort en double. Je sais que la plupart du temps, c'est une perte de temps totale. Néanmoins, ça doit être fait. J'ai quelques questions à vous poser, monsieur Labadite. Si vous pouvez y répondre, mon département pourra clore le dossier sur votre famille. Bien. Avant l'occupation, il y avait quatre familles juives dans cette zone. Tous des fermiers producteurs de lait comme vous. Dolorac, Rolin, Lovet et Dreyfus, c'est ça ? A ma connaissance, c'est juste une famille qui vivait chez des amis de tout leur métier. Colonel, cela vous dérange ? Si je... Pas du tout, monsieur Labadite. Vous êtes chez vous. N'êtes-vous à l'aise ? D'après ces documents, toutes les familles juives de cette zone ont été enregistrées, sauf les Dreyfus. Ils ont disparu l'an dernier, ce qui me mène à la conclusion qu'ils ont réussi à s'enfuir ou que quelqu'un réussit à les cacher. Avez-vous entendu parler de la famille Dreyfus ? Ah, j'aime les rumeurs. Les faits peuvent être trompeurs lorsque les rumeurs, vraies ou fausses, peuvent être révélatrices. Dites-moi donc, monsieur Labadite. Quelles rumeurs avez-vous entendu sur la famille Dreyfus ? Des rumeurs selon lesquelles ils se sont échappés pour aller en Espagne. Des rumeurs selon lesquelles ils se sont échappés. Je n'ai jamais rencontré les Dreyfus. Pourriez-vous me confirmer exactement les membres de la maison et leur nom ? Ils étaient... 5 Le père Jacob Et le frère ? Le frère, tu ne trouves plus son nom. Réfléchis, prends du temps, il faut que tu laisses du temps de réflexion comme si tu étais gêné, mais tu ne sais plus quoi. Cherche dans ta tête, c'est ça que tu dois incarner. Passe-toi la question, frère. Regarde comment je suis. Quel âge à Bob ? Regarde comment je suis. Regarde comment je suis, Loïs. T'es en réflexion quoi là-dessus. Regarde comment je suis, Loïs. T'es en réflexion quoi là-dessus. 20 cent par mois. Et puis, je t'appelle le frère. T'es en réflexion quoi. Je t'en réflexion. J'enFantaits. T'es en réflexion quoi. 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. 20 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Je m'en fasse. Continue. Il y avait les enfants. Tu ne dois pas être en souffrance dans la réflexion. Il n'est pas tombé dans le problème de la souffrance, c'est juste que je ne me rappelle plus pour tromper le monde. C'est ça que ça raconte. Il n'est pas en souffrance, il est juste comme s'il essaie de remettre en place dans sa tête. « Attends, ça fait longtemps, mais quelle âge il peut avoir ? » C'est ça, ce n'est pas dans la souffrance. Il faut l'incarner. « Quel âge ont les enfants ? » « Amos » « Amos avait eu le 8 novembre. » « Et Shoshana. » « Shoshana... » « Shoshana avait eu le 8 ou le 9, je crois aussi. » « Bien, je crois que ça devrait suffire. » « Mais avant que je parte, je voudrais bien reprendre un verre de votre délicieux lait, s'il vous plaît. » « Monsieur l'a pas dit. » « Je t'ai demandé de travailler avec le parquet en bas, la famille qui est en dessous, ton pote. » « Pas une seule seconde, tu me démontes. » « Monsieur l'a pas dit. » « C'est trois quarts, ils te voient pas. » « C'est là où tu peux nous informer qu'ils sont vraiment en dessous. » « Mais si tu le fais pas, on peut pas le voir. » « Oui. » « Comme... que savez-vous ? » « On vous appelle le chasseur de juifs. » « Exact. Je comprends votre trouble à le répéter. » « Heidrich apparemment détestait le surnom que les bonnes gens de Prague lui ont donné. » « Mais pour haïr ce surnom, le boucher, ça me surprend. » « Il me semble qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour le mériter. » « Mais moi, d'autre part, j'aime mon titre officieux. » « Et justement, parce que je l'ai gagné. » « La caractéristique qui fait de moi un chasseur de juifs si efficace, » « c'est que, contrairement à la plupart des soldats allemands, » « je peux penser comme un juif, alors qu'eux ne peuvent pas penser comme un allemand. » « Ou plus précisément, comme un soldat allemand. » « Non, c'est mieux, Mathieu. » « S'il faut déterminer les traits de caractère communs à un allemand et à un animal, » « ce sont la ruse et l'instinct de prédateur d'un aigle. » « Mais s'il faut déterminer les traits de caractéristique communs à un juif et à un animal, » « c'est celui d'un rat. » « La propagande du Führer et de Goebbels a dit la même chose, » « mais là où nos conclusions diffèrent, c'est que je ne considère pas la comparaison comme une insulte. » « Considérez un seul moment le monde dans lequel vit un rat. » « C'est un monde hostile, vraiment. » « Si un rat entrait ici par votre porte, là, maintenant, » « l'accueilleriez-vous avec hostilité ? » « Je crois que oui. » « Le rat a-t-il fait quelque chose pour créer cette animosité que vous ressentez envers lui ? » « Les rats amènent des maladies. Ils mordent des gens. » « C'est vrai. Les rats ont causé la peste bubonique il y a un certain temps. » « Mais moi, je vous propose n'importe quel type de maladie qu'un rat peut répandre ou porter et un écureuil. » « Êtes-vous d'accord avec ça ? » « D'accord. » « Néanmoins, vous ne ressentez pas la même animosité envers l'écureuil qu'envers le rat, n'est-ce pas ? » « Non. » « Néanmoins, ce sont tous les deux dérangeurs, non ? » « Et à l'exception de la queue, ils se ressemblent assez, non ? » « C'est une pensée intéressante pour la même. » « Aussi intéressante que soit cette pensée, monsieur l'a pas dite, ça ne change rien à ce que je ressens. » « Si un rat rentré ici, maintenant, pendant que je vous parle, est-ce que vous lui offririez une goutte de votre délicieux lait ? » « Probablement pas. » « Je ne crois pas, monsieur l'a pas. Vous ne les aimez pas. » « Vous ne savez pas pourquoi vous ne les aimez pas. » « Tout ce que vous savez, c'est que vous les trouvez répugnants. » « En conclusion, un soldat allemand mène ses recherches dans une maison soupçonnée de cacher des luifs. » « Mais où regarde l'aigle ? » « Il regarde par les tables, il regarde par le grenier, il regarde au sous-sol, il regarde par-dessus tout où lui se cacherait. » « Mais il y a beaucoup d'endroits auxquels l'aigle ne pourrait jamais penser. » « Toutefois, si le Führer m'a fait venir des Alpes autrichiennes, puisque dans les campagnes à vaches en France, aujourd'hui, c'est que je peux penser. » « Je sais de quelles actions démesurées les êtres humains sont capables, une fois qu'ils ont perdu toute leur dignité. » « Vous m'autoriseriez-vous à fumer ? » « Certainement, comme chez vous. » « Mon travail exige que mes hommes entrent dans votre maison et y fassent une fouille prolongée avant que je supprime les noms de votre famille de ma liste. » « Et s'ils découvrent des irrégularités, ce qui je vous assure va arriver, sauf si vous me dites quelque chose qui rende cette fouille inutile. » « Je veux ajouter par là le fait que n'importe quelle information qui me soit utile rendra la punition plus légère. » « Non, en fait, tout au contraire, vous serez récompensé. » « Et la récompense sera que votre famille ne sera plus jamais harcelée par l'armée allemande, en aucune manière, pendant toute la durée de l'occupation de votre pays. » « Il est caché sous le plancher, n'est-ce pas ? » « Montrez-moi où il se cache. » « Merci beaucoup. » « Qui veut dire ! » Les amis rêvent dans les yeux, sinon on n'y croirait pas. Regarde. Continuez la mascarade, vous comprenez. Bien, Monsieur Lappadite, je vous remercie pour le lait et pour votre hospitalité. Il me semble qu'on en a terminé. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je ne vais pas déranger votre famille plus longtemps. Donc, cher Monsieur, je prends congé de vous et je vous dis adieu. C'est chaud. C'est chaud.